Chers amis, une fois de plus, les circonstances nous privent de pouvoir partager un moment d'échange et de convivialité. Au début de mon mandat, il y a déjà près de six années, je n'imaginais pas les effets pervers qu'une telle situation sanitaire pouvait induire sur notre quotidien. Je vous avoue que ce qui s'apparente à un monde virtuel ne fait pas partie de mes gènes. Mais je dois, nous devons nous adapter pour exister, c'est ainsi. Durant les six années de mon premier mandat de président, les événements, les circonstances, nos rencontres, nos échanges, mes contacts politiques, administratifs ou institutionnels m'ont conforté dans l'idée que seul le doute nous permettait d'avancer et que celles et ceux qui se drapaient dans leur certitude ne faisaient guère illusion en ce monde où tout change si vite. Voici six années, mon ami et prédécesseur Alain Esclopé avait signé son second et dernier schéma départemental de gestion synergétique. Qui aurait imaginé qu'en six ans, c'est la durée du schéma, tant de choses échangées ? La création de l'OFB avec de nouvelles missions environnementales qui se substituent en partie aux compétences de police de la chasse de l'ex-Office national de la chasse et de la faune sauvage. La loi sur la réforme de la chasse avec en son sein de nouvelles missions et non des moindres, gestion des ACA, gestion des plans de chasse pour les fédérations et des nouvelles responsabilités pour le président que je suis, tout particulièrement en matière de sécurité. Qui aurait imaginé cette fameuse réforme porteuse d'effets très positifs pour le monde de la chasse comme notamment les flux financiers liés aux dépôts de dossiers en faveur de la biodiversité dont notre fédération d'ailleurs a grandement bénéficié ? Qui aurait pu imaginer donc que cette réforme nous oblige à revoir notre copie en matière d'indemnisation des dégâts et la suppression du timbre grand gibier remplacé par une contribution territoriale ? Il a fallu non seulement s'adapter à toutes ces nouveautés, mais surtout les faire coïncider avec les innombrables missions statutaires qui jalonnent le quotidien. Tout ce que je viens d'exprimer ne pourrait se réaliser sans vous. J'en suis bien conscient, mais toutes les réalisations qui semblent peut-être naturelles à certains ne tombent pas du ciel. Elles sont issues d'un travail rigoureux et consciencieux des personnels et d'un engagement sans faille du conseil d'administration à mes côtés. Sans vous, chasseresses et chasseurs, il n'y aurait pas de fédération. Et sans fédération, il n'y aurait plus de chasse. D'aucuns diront que c'est une lapalissade. Ce sont les mêmes minoritaires qui travestissent d'ailleurs la vérité sur les réseaux sociaux. Vous toutes et tous, majoritairement, avez compris que nous devons être plus que jamais solidaires, nous serrer les coudes et savoir ce que nous représentons pour pouvoir nous défendre et envisager l'avenir de la chasse avec sérénité. Ce début d'année va être chahuté et compliqué, avec des échéances que certains utilisent pour ostraciser la chasse et les chasseurs, mais ensemble, nous tiendrons la barre. Pour ma part, je prendrai mes responsabilités avec justesse et impartialité pour la défense de notre passion, de nos intérêts, mais aussi par solidarité des chasses traditionnelles. Plus localement, je serai très attentif et ferme pour faire comprendre et respecter l'existence séculaire de la chasse sur les sites touristiques ou en devenir touristique. Cela, bien évidemment, en toute considération, des intérêts de l'ensemble des parties. Nos prochains challenges vont se décliner au travers du prochain schéma. Le développement de la filière Venaison avec l'appui et l'absolue confiance de la Fédération Nationale et du président Willy Schramm. La maîtrise des dégâts avec l'espoir d'une réforme aboutie sur ce sujet. La sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Le retour du petit gibier naturel sur les territoires adaptés et volontaires. Nous le ferons ensemble avec pragmatisme et dialogue. Amis chasseuresses, amis chasseurs, je vous remercie très sincèrement de votre confiance et vous félicite pour votre sérieux dans le quotidien de vos actions synergétiques. Je tiens très sincèrement et très amicalement à vous transmettre tous mes voeux et vous assure de mes pensées les plus bienveillantes afin que 2022 vous apporte ainsi qu'à ceux qui vous sont chers la nécessaire sérénité pour aborder ces 12 prochains mois de la façon la plus constructive qui soit. Merci. 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 Merci.